Hello, hello ! Que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en vacances, bienvenue sur le podcast des seniors actifs, les premiers et troisièmes jeudis du mois. A très vite ! Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Patricia Paco, je suis une grand-mère de 65 ans, j'habite à côté de Nice. Docteure en pharmacie de formation, j'ai exercé 30 ans, et les dernières années j'allais à la pharmacie en traînant les pieds. Je n'étais pas heureuse professionnellement. Ma reconversion, j'avais 55 ans, déjà 10 ans. J'ai sauté dans le bain de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la micronutrition cellulaire, autour d'un concept plein de bon sens, en phase avec mes valeurs et mes convictions. La nutrition, c'est ma passion. J'ai écrit des livres, animé des conférences. Aujourd'hui, je suis une entrepreneur épanouie et en belle forme. Si vous aussi, vous êtes senior, dans une démarche de mieux vivre, de mieux vieillir en bonne forme générale, je vous donne rendez-vous le 1er et le 3e jeudi de chaque mois pour parler de bien-être général, de nutrition et bien d'autres sujets encore. Comme le titre de l'épisode l'indique, nous allons parler de la santé aujourd'hui. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur et d'autant qu'au fil des années, nous la voyons se dégrader. Est-ce que vous connaissez la définition de la santé par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé ? La santé, c'est un état de complet bien-être mental, physique, social qui ne se résume pas à l'absence de maladie. Notre santé, c'est notre capital, notre actif le plus précieux. Quand on l'a perdu, il ne nous reste plus grand-chose. Ce qui est paradoxal, c'est que le Français ne se préoccupe de sa santé que quand il l'a perdu. Le plus important, l'essentiel, c'est la prévention. Savez-vous que dans les pays asiatiques, comme la Chine, la priorité donnée à la prévention, c'est-à-dire prévenir les maladies, faire en sorte qu'elles n'arrivent pas ? Le médecin n'est payé que s'il garde son patient en bonne santé. On connaît tous par cœur la petite phrase, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on connaît 1515 pour la bataille de Marignan. La prévention de la santé passe par l'assiette, c'est notre première ordonnance. Et la nutrition, c'est un des outils le plus puissant dont on dispose pour garantir la bonne santé. Les bases de la nutrition devraient être enseignées à l'école, dès le plus jeune âge, car les enfants d'aujourd'hui seront les parents de demain. Et même la mère la plus attentionnée fera des erreurs par méconnaissance. J'ai fait une tentative dans ce sens, dans les années 2000, par le biais de mon association Nutri-Santé-Prévention. Et j'ai vite compris que ça n'intéressait ni le ministre de l'Éducation nationale, ni la ministre de la Santé de l'époque. Les médicaments, il en faut bien sûr. Mais aujourd'hui, le hic, c'est qu'on connaît une surmédicalisation galopante. Je dirais que moins on consomme de médicaments, mieux on se porte. Trop nombreux sont les personnes qui pensent que leur médecin n'est pas un bon médecin s'il ne prescrit pas sur l'ordonnance une tartine de médicaments. Trouvez-vous acceptable que nous, Français, soyons premiers consommateurs mondiaux de médicaments ? En France, c'est vrai qu'aujourd'hui, on médicalise le moindre vague à l'âme. Mes dernières années d'exercice en pharmacie, je n'en pouvais plus de mettre dans presque tous les sacs un antidépresseur, un anti-anxiété, un somnifère, un laxatif et j'en passe. Je me bats depuis 10 ans contre le manque de prévention, contre la surmédicalisation et l'utilisation abusive de médicaments. Nous avons un corps exceptionnel que je compare à une Ferrari, une voiture de prestige. C'est notre véhicule pour toute notre vie, de notre naissance à notre mort. Il faut en prendre grand soin. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de mettre dans votre Ferrari un mauvais carburant, une mauvaise huile ? Elle roulera bien sûr, mais pas avec les performances d'une Ferrari, plutôt celle d'une 2 chevaux. De vous à moi, j'adore les 2 chevaux, c'est juste pour l'image. Notre organisme, notre corps physique, a besoin d'un super carburant pour fonctionner au mieux tous les jours. On nous le rabâche partout en boucle. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. En pratique, les gens ne savent plus comment manger. Et sur le net, ils vont glaner de ci de là des informations. Docteur Google, c'est une mine d'informations, c'est génial. Mais où on peut lire tout et son contraire. Il est difficile de s'y retrouver dans cette jungle d'infos. Nous sommes ce que nous mangeons. Votre médecin vous l'a-t-il dit un jour ? Si oui, c'est super. D'ailleurs, nous ne sommes pas seulement ce que nous mangeons. Nous sommes aussi ce que nous buvons, ce que nous respirons, ce que nous pensons. Nous avons 4 corps à nourrir. Le corps physique, le corps mental, le corps spirituel et le corps émotionnel. Restons pour l'instant, si vous voulez bien, sur notre corps physique. Son carburant, c'est notre alimentation. Le hic, c'est que notre alimentation dite moderne ou de civilisation, n'est pas un bonus pour notre santé. Depuis 20 ans, c'est une réalité. On assiste à une crise de santé sans précédent, avec une explosion des maladies dégénératives chroniques, comme l'obésité, les maladies auto-immunes, le diabète, les maladies cardiovasculaires, Alzheimer. On ne peut pas parler de fatalité. Ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, ces maladies touchent des sujets de plus en plus jeunes. La sonnette d'alarme est tirée. Nous sommes aujourd'hui en France en épidémie d'obésité et de diabète. Ce n'était pas le cas en 2003, quand Thierry Soukart, à l'époque journaliste scientifique aux éditions Alpen, à Monaco, me contactait pour me demander si j'acceptais d'écrire un ouvrage sur l'impact des sucres sur la santé en termes d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires et de cancer. Je le répète, en 2003, nous n'étions ni en épidémie d'obésité, ni en épidémie de diabète, mais on les voyait arriver à grands pas. Le titre que j'avais choisi, « Ne faisons pas de nos enfants les obèses et les diabétiques de demain », je vais vous raconter à ce sujet une petite anecdote qui m'a laissé un goût amer. Je termine l'ouvrage, soit dit en passant très difficile à écrire, plutôt très frustrant, car chaque double page formant un chapitre, il est impossible de rajouter un mot, même si vous en veux dire plus. En quelque sorte, un condensé de condensé, limite écriture SMS. Très frustrant pour une bavarde comme moi. Mes amis qui me connaissent bien savent que je suis une passionnée et qu'il faut me débrancher ou enlever les piles. Je reçois le premier exemplaire édité avec le titre « Les bons sucres pour maigrir ». Autant vous dire que je suis restée scotché. Le directeur des éditions Alpen m'expliquait que c'était sans appel. Le titre original ayant été refusé par le comité de lecture. En fait, il ne faut surtout pas parler, même pas évoquer, la surcharge pondérale chez les enfants, encore moins l'obésité, ça fait culpabiliser les parents. La mention « Pour maigrir » est incontournable pour être sur un marché porteur. Savez-vous que 8 Françaises sur 10 ne sont pas marcheuses, ne sont pas joggeuses, elles sont régimeuses. J'aborderai ce sujet des régimes dans un prochain épisode. On verra que les régimes, quels qu'ils soient, sont tous inefficaces à long terme, qu'ils ne font maigrir que le porte-monnaie, et surtout qu'ils sont dangereux. Pour revenir à mon ouvrage et à son titre ridicule, même mensonger, une fois la colère passée, c'est avec beaucoup d'humour que je démarrais mes conférences avec cette anecdote et que je disais haut et fort que si les femmes pensaient que je parlais de régime, elles allaient être très déçues. En 2014, j'actualisais mon livre sur les sucres et je rajoutais les graisses et les micronutriments essentiels. Au cours des prochains épisodes, nous allons apprendre à mieux connaître les sucres, les glucides, qui sont des macronutriments énergétiques. Ils constituent le socle de notre alimentation et ils ont bien changé depuis la naissance de l'humanité. Nous verrons que les bons sucres ne perturbent pas l'équilibre du sucre sanguin, qu'ils économisent le pancréas et qu'ils ne font pas grossir. Nous allons apprendre aussi à mieux connaître les graisses, des macronutriments énergétiques eux aussi. Il en faut dans notre assiette, même si elles ont été longtemps diabolisées et tenues responsables de nombreuses maladies. Les bonnes graisses, qui sont aussi des alliés minceurs précieuses, n'auront elles aussi plus aucun secret pour vous. Les micronutriments essentiels, on en parle trop peu. Ce podcast va les mettre en lumière. Il s'appelle magnésium, fer, zinc, potassium, phosphore, cuivre, chrome, sélénium, iode, sans oublier toutes les vitamines, dont la célèbre vitamine D, la précieuse vitamine C, et toutes les vitamines du groupe B, qui sont les vitamines de l'énergie et du système nerveux. Ces micronutriments, qui ne sont pas énergétiques eux, il ne faut pas en manquer pour que notre organisme fonctionne à plein régime et pour que nos 100 000 milliards de cellules puissent bien fonctionner, bien se régénérer et se réparer. Ils nous aident à optimiser notre santé et à être en bonne forme toute la journée. Au fil des épisodes, vous saurez faire les bons choix d'aliments pour manger plus sainement et vivre bien, plus longtemps et en meilleure forme. Au plaisir de nous retrouver au prochain épisode. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada